Bonjour, bonjour, bienvenue sur SL Therapy, j'espère que vous allez tous très bien. Allez c'est parti, on va aller voir ce qui vous attend, les messages, les énergies. C'est une intemporelle, donc c'est une vidéo valable à partir du moment où vous la regardez. On va aller voir quels sont les messages, ce que vous avez à dépasser, à laisser derrière vous, à apprendre, à comprendre, on va aller voir de quel sujet on parle. Allez, hop, je prends la première qui s'est retournée, coup de foudre. Ici un coup de foudre, alors ça peut être un coup de foudre amoureux évidemment, par rapport à une personne, par rapport à une autre, par rapport à un autre, que vous soyez déjà en couple ou non. Ça peut être un coup de foudre pour une situation particulière, pour, je ne sais pas, un domaine particulier, vous tombez en amour, pour une oeuvre, pour un peintre, pour un écrivain, pour, je ne sais pas quoi, une action particulière, bon. On a l'amour véritable, la carte est sortie de travers, voici l'amour de votre vie. C'est comme si là, vous tombiez amoureux, bon, je vais parler comme si vous étiez une femme. Vous tombiez amoureuse de quelqu'un, et en même temps, alors est-ce que vous êtes déjà en couple, est-ce que vous êtes déjà dans une situation engagée, etc. J'ai l'impression que vous vous posez la question, est-ce que c'est le véritable amour, mais est-ce que vous parlez de cette relation pour laquelle vous êtes tombé amoureux, pour laquelle vous avez eu le coup de foudre, est-ce que c'est pour une autre ? Est-ce que vous étiez déjà dans un travail, dans une passion, dans quelque chose, et que vous vous dites, bon, est-ce que je commence autre chose, dans un autre domaine, etc. Bon, on a les fleurs ici, qui sortent encore de travers. On vous dit de travailler avec les fleurs, avec votre cœur, ouvrez votre cœur, et apportent les bienfaits et du sens à votre vie. Besoin peut-être de légèreté ici, de douceur, de tendresse. Moi, je pense ici qu'en fait, vous vous demandez si c'est le vrai amour, le grand amour, l'autre, la personne avec qui vous voulez passer le reste de votre vie, par exemple, parce que vous n'avez peut-être pas, vous êtes peut-être tombé un coup de foudre, c'est une personne très belle, qui vous, je ne sais pas, soit vous trouvez son corps très beau, soit vous trouvez que c'est une personne intelligente, etc. Mais il manque peut-être le côté douceur, tendresse, câlin, proximité, le côté charnel, mais le côté charnel, doux, tendre, dans la relation. Bon. Qu'est-ce que l'on a d'autre ? Qu'est-ce que l'on a d'autre ? Alors, puissance, power. Ici, elle sort à l'envers, je vais la prendre à l'envers, parce qu'elle est sortie un peu contrariée. Est-ce que vous perdez toute puissance, tout pouvoir devant cette personne ? Est-ce que vous êtes complètement bouleversé par ces émotions, ces sentiments d'amour qui vous traversent ? Vous perdez peut-être force, vigueur, vous n'avez peut-être plus envie de manger, plus envie de faire quoi que ce soit, vous ne pensez plus qu'à cet amour-là. Bon. Qu'est-ce que l'on a d'autre ? Qu'est-ce que l'on a d'autre ? On vous dit d'écouter votre intuition. Votre corps reçoit des messages adéquats venant des plans divins. Je pense que si votre tête ne sait pas, votre corps lui sait, votre cœur lui sait. Donc, laissez vous porter par vos émotions, par vos sensations, par vos ressentis. Ils savent mieux et ils ne vous tromperont pas. Ils savent mieux que vous, en fait. Donc, laissez-vous porter par vos intuitions. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Donc ici, vous pouvez très bien recevoir des messages, des intuitions dans vos rêves, dans la journée, ou des signes, des synchronicités, etc. On vous parle ici de l'ange de l'amour éternel. C'est un tirage magnifique. Je laisse l'amour pénétrer en moi et remplir mon âme pour toujours. Voilà, il y a une relation ici qui s'établit, une connexion pour toujours, une relation éternelle. Donc, c'est un amour peut-être que vous connaissez déjà, que vous avez peut-être déjà rencontré, quelqu'un qui revient du passé, depuis le passé. Une amour ancienne, un amour ancien. Ou alors, c'est peut-être pour ceux qui croient en la réincarnation, etc. Des liens karmiques, des liens que vous avez eus dans d'autres vies. En tout cas, on voit que c'est quelque chose, c'est un lien que vous avez et qui est très fort entre vous. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Alors, elles sont tombées à l'envers, vos prières. Entamez une connexion avec le divin. En priant chaque jour, vous serez attentif aux paroles qui entrent en vous par votre canal d'énergie. Plus vous prierez, plus le Tout-Puissant vous offrira sa parole. Eh bien, vous, vous ne priez pas. Vous ne priez plus, vous ne priez pas. Il y a quelque chose au niveau de votre spiritualité, de votre religion, de votre philosophie de vie qui a changé, qui a évolué. Vous n'avez peut-être plus besoin de prier parce que vos souhaits ont été exaucés. Ok. Harmonie du cœur qui est tombée aussi à l'envers. L'harmonie du cœur est une purification intérieure qui vous relie à votre quatrième chakra. Vous devez procéder à des libérations karmiques pour y parvenir. La méditation et la visualisation sont des précieux outils qui vous aident tout au long du processus. Donc là, clairement, on vous dit qu'il y a certainement des liens karmiques, donc des liens négatifs, à venir nettoyer pour pouvoir retrouver votre puissance. Vous êtes peut-être déjà en contact avec des personnes ici négatives, en lien karmique, donc négativement, et qui vous empêchent de croire. On se couvre tout dans cet amour véritable, dans cette tendresse qui vient vers vous. Bon. Qu'est-ce que l'on a ? Ici, chakra de la base. On a donc un coup de foudre, une rencontre, quelque chose, une énergie là qui... Ça me fait penser au tirage que j'ai fait, donc pour la journée du jeudi 1er février, où il y avait cette énergie montante, cette flamme, cette envie, soit de sexe, soit de créativité, une libido qui était... Voilà. Qui a envie de s'exprimer. Et ici, on retombe sur cette énergie là. Alors, quel que soit le jour pendant lequel vous regardez cette vidéo, ça n'a aucune importance. Mais en tout cas, c'est cette même énergie de force, de puissance créatrice ici qui vient vous prendre et vous animer. Alors, qu'est-ce que l'on a ? Et vous allez vous appuyer donc sur cette force pendant quelques temps ici. On a le 9 de denier. Bah ouais, vous êtes à l'aise, vous êtes content de la situation. Cette situation, cette relation est vraiment quelque chose qui vous comble à plein de niveaux différents. Ça vous donne une relation stable. C'est des bases saines pour cette relation. Ça vous apporte énormément. Ça vous nourrit sur plein de plans différents. C'est une personne peut-être qui vous comprend, qui vous connaît, qui n'a pas forcément besoin de parler pour que vous soyez sur la même longueur d'onde. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? L'amour véritable. Donc, sur le lien relationnel ici, vous vous posez peut-être des questions par rapport à certaines personnes pour savoir si c'est vraiment des personnes qui ont besoin d'être dans votre vie ou si c'est des personnes qui doivent quitter votre vie. Parce que la carte est quand même penchée. Est-ce que vous avez fait une pause avec certaines personnes ? Est-ce que vous vous êtes éloigné de certaines personnes ? Et c'est pour ça aussi que vous êtes en manque de puissance parce que vous êtes tombée amoureuse, mais peut-être que vous avez dû vous éloigner de ces personnes-là, de cette personne ou d'autres personnes. Et puis, ça vous a peut-être affecté. Alors, qu'est-ce que l'on a ? Ouais, vous voulez... Je vais la prendre comme ça. Vous voulez voir clair dans cette situation. Vous avez envie de lever certaines choses, certains noms dits, certaines choses que vous n'avez peut-être pas encore abordées franchement. vous avez envie de laisser une chance, de croire que c'est possible. Vous avez envie de garder aussi ça pour vous dans un petit cercle à vous, dans une intimité à deux, etc. C'est quelque chose de très... de très beau, de très... de très tendre. OK. Alors, sur les fleurs. Sur les fleurs, on voit très bien que vous avez envie de douceur, de tendresse, de calme, de volupté, de... Voilà. Vous avez besoin de tout ça pour pouvoir vous trouver, trouver votre place. Sans douceur, sans tendresse, vous n'arriverez pas, vous en êtes persuadés ici, maintenant, que vous n'arriverez pas à trouver votre place, que ce soit dans le relationnel ou que ce soit dans la société, dans le travail, dans... Voilà. Vous avez besoin de vous sentir accueilli, de vous sentir... respecté, désiré, aimé, etc. Vous avez envie de voir les choses clairement. Vous avez envie de prendre des décisions pour aller plus loin, pour aller de l'avant, pour changer, soit de métier, soit de formation, pour bouger dans ces domaines-là. Vous avez envie d'aller de l'avant, mais vous êtes encore attaché à un passé que vous devez quitter. Vous devez quitter les choses qui ne vous correspondent plus pour pouvoir aller vers un futur différent. Si vous ne quittez pas les choses que vous êtes habitués à faire et qui ne fonctionnent pas, en espérant que ça fonctionne, comment voulez-vous que les choses changent, si vous ne changez rien ? Donc là, vous êtes consciente, en fait, qu'il va falloir changer, qu'il va peut-être falloir quitter une famille, des amis, des connaissances, des personnes, des relations qui étaient là, mais qui étaient, en fait, des coupes vides pour aller chercher une coupe pleine, une coupe pleine de tendresse, de bonheur. Il va peut-être y avoir du mouvement, des déplacements à faire pour aller vers ça. Vous êtes peut-être en train ici de vous dire, bon, est-ce que c'est vraiment l'amour véritable ? Je ne sais pas si vous vous posez vraiment la question, je ne sais pas si c'est encore descendu à votre conscience, je ne sais pas. Vous voulez peut-être garder ça pour vous, vous dire, je sais que c'est mon amour véritable, mais je ne veux pas me l'avouer. Ok. Sur la puissance, ici, j'ai cette sensation ici que la famille n'est pas une aide dans cet amour-là, que la famille ou ce que vous considérez être votre famille ne va pas vous aider. C'est ce que je vous disais ici, il y a peut-être des personnes qui sont présentes depuis très longtemps, mais qui ne sont que des coupes vides et qui, perd leur présence, vous bouchent l'accès à ce que vous voulez atteindre. Donc, il va falloir laisser ces coupes-là pour trouver un autre chemin pour atteindre ce que vous voulez. Ok, qu'est-ce qu'on a ici ? Il y a beaucoup d'amour. Vous avez envie de commencer quelque chose de nouveau, mais vous avez peur de perdre ce que vous avez déjà acquis en matériel, financier, santé, je ne sais pas si vous avez une maison, si vous avez un travail, vous avez peur de perdre tout ça, mais vous avez quand même envie de changer, de changement, de changer à plein de niveaux, mais vous avez quand même des craintes au niveau financier, de ne peut-être pas pouvoir arriver à faire, à tenir le rythme. Vous avez peur aussi que toutes les coupes qu'on vous présente soient des illusions. vous avez peut-être peur de croire en ce qu'on vous dit, en ce qu'on vous présente, en ce qu'on vous offre. vous avez l'impression que c'est un petit peu trop beau pour être vrai. C'est peut-être pour ça que vous campez un peu sur vos positions ici, même s'il y a sans notre envie de bouger, de changer. On voit qu'il y a beaucoup d'amour, en tout cas, avec l'As de coupe, il y a beaucoup d'amour ici. Vous avez beaucoup d'amour dans votre cœur pour une nouvelle relation. Une nouvelle relation que vous avez envie de voir s'éterniser, on va dire, continuer, perdurer. Peut-être que cet amour aussi correspond à différents domaines de votre vie. Peut-être que vous êtes en lien avec plusieurs, dans plusieurs, dans plusieurs domaines, plusieurs, vous entendez sur différentes choses, etc. Ok. Sur le chakra de la gorge, ici, on vous dit, dites les choses que vous sentez utiles de dire. Écoutez ce que vos anges vous guident, votre intuition vous dit et suivez ça. Alors, on a le roi de coupe, le 9, deux bâtons et le 10, deux deniers. Waouh ! Énorme ! On a une personne, ici, qui vient vous chercher, qui vient à vous, une personne amoureuse. C'est le roi, quand même, c'est pas n'importe qui. C'est le roi de l'amour. C'est vraiment une personne, vous allez peut-être être un peu réticente au début. Alors, soit c'est vous, ici, ce roi d'amour qui offrait, qui avait envie d'offrir votre cœur à cette personne. Puis, la personne va être réticente, va dire, non, non, moi, j'ai déjà mon bonheur, je suis déjà dans une famille, je suis déjà dans un métier, dans un truc bien cadré. C'est le matériel qui m'intéresse. Je ne suis pas du tout intéressée par l'amour, par tout ce que tu me proposes là. Ou alors, c'est le contraire. C'est cette personne qui vient vous donner sa coupe et vous lui dites, écoute, ouais, c'est bien gentil, c'est bien beau, je veux bien y croire, mais en même temps, je suis un peu prisonnier dans mon matériel. Là, je ne sais pas ce que je fais de tout ça. Donc, vous allez être un petit peu dans une situation ou quoi faire de ce côté matériel, financier, de ce travail, de cette famille. Vous aimez ce que vous faites, mais en même temps, cette personne, vous l'aimez plus que tout. C'est peut-être votre amour véritable. Si ça l'est vraiment, si vous voulez vraiment plonger à fond dans cette relation qui va certainement vous faire travailler à différents niveaux. Ici, vous faire travailler certaines blessures, blessures d'abandon, de rejet, etc. Eh bien, il va falloir que vous travailliez sur votre côté. Est-ce que c'est important ce côté matériel, financier, ou sinon, vous en fichez et puis ce que vous allez vivre, c'est l'amour. OK. Donc là, il y a peut-être des séparations en vue pour pouvoir être ensemble. Séparation, on laisse un travail, on laisse une famille, on laisse un couple déjà existant, on laisse une famille au sens plus large, etc. OK. Et ça, c'est des choses dont il va falloir discuter, parler, si vous voulez vraiment vous engager dans cet amour véritable. Sur l'amour éternel, ici, qu'est-ce que j'ai ? Moi, j'ai cette sensation que vous savez tous les deux que vous êtes connectés l'un à l'autre, quelle que soit la nature du lien, vous savez pertinemment que vous êtes connectés l'un à l'autre. Alors ici, on a le cavalier de coupe, on a le 3 de bâton, les étoiles, le 6 d'épée et le 7 de bâton. Vous allez vouloir aller chercher cette coupe, vous allez aller vouloir la chercher, vous allez faire un voyage, un déplacement où il va y avoir quelqu'un qui va se déplacer pour vous rendre visite, pour réaliser un souhait, un rêve de votre part ou de celui d'en face. Vous allez peut-être aider cette personne à quitter des situations qui étaient compliquées, complexes. Vous allez peut-être aider cette personne à guérir certaines blessures, à reprendre force vigueur, à reprendre courage aussi, dans l'amour, tout simplement, dans l'idée de vivre, l'idée d'expérimenter certaines choses, etc. Il y a des déplacements ici de prévus, des déplacements, des voyages. Alors, qu'est-ce que l'on a ici ? Je ne me souviens plus de la carte. Là, vos prières et harmonie du cœur. Qu'est-ce que l'on a ? Je pense que vous avez un peu oublié le côté spirituel, le côté religieux, le côté philosophique. Ici, vous êtes tellement amoureuse, prise par votre histoire que tout le reste, c'est un peu léger, mais ça se comprend quand on est amoureux. On oublie souvent les choses qui nous entourent pour être focus. Il n'y a plus que le sujet de l'amour qui est intéressant. Alors, qu'est-ce que l'on a ici ? Alors, on a les conflits à l'envers et on a la tour à l'envers. Ici, j'ai l'impression que vous allez sortir des conflits, c'est-à-dire que vous n'allez plus vouloir vous discuter, faire en sorte que ce soit des relations compliquées, complexes, difficiles à vivre, etc. Vous n'allez plus vouloir déconstruire quoi que ce soit, vous allez plutôt vouloir construire les choses. Construire une relation à deux. C'est comme si vous étiez une page blanche et que vous alliez écrire votre histoire à deux. Ok. Allez. Alors, je vais prendre un autre oracle et on va aller voir la suite. Alors, où est mon jeu ? Voilà. Alors, qu'est-ce que l'on a ? On a le flatteur. Vous êtes peut-être tombé amoureuse de quelqu'un qui vous flatte, qui vous fait des compliments, qui sait vous prendre, qui sait vous charmer, mais dans le bon sens du terme, parce que c'est quelqu'un qui... c'est quelqu'un d'intelligent qui le fait, je pense, par bonté, par empathie, pour vouloir être agréable, pour vouloir vous accompagner, vous... pas vous accompagner, pardon, vous... vous donner un soutien, vous montrer sa présence, etc. Ok. On a le consultant, donc ça peut être vous, consultant, consultante, peu importe. Vous avez envie, vous, d'aller vers le futur. Vous avez envie de penser que ce futur, il est prometteur. 24, 2 et 4, 6, les amoureux, vous voyez, on est sur la 4 des amoureux, vous avez envie d'aller vers l'amour, parce que vous vous sentez bien avec cette personne, même si ce n'est qu'un valet, même si c'est débutant, même si c'est une énergie jeune dans vos alentours, jeune dans le sens où vous l'avez peut-être rencontré récemment, peut-être qu'il est revenu récemment dans votre vie, etc. etc. Bon, on a envie d'aller de l'avant en tout cas, ici. Ah, on vous parle de maladie. Est-ce qu'il y a quelqu'un, l'un de vous deux, qui est malade, qui n'est pas bien, qui a de mauvaises conditions de santé, ou qui est stressé, qui est peut-être très perturbé par quelque chose, par un autre domaine de vie, peut-être par le côté financier, matériel, là, qu'il va falloir peut-être revoir, retravailler, ou est-ce que c'est, ici, juste un virus, une maladie quelconque, etc. Ok. 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 La rêverie. Donc là, il y a quelqu'un qui est un peu malade et qui rêve d'être avec son autre, qui rêve à l'amour, qui s'imagine, qui visualise sa rencontre, la venue de l'autre, ou sa venue vers l'autre, ou vivre ensemble avec son autre. Ok. On a encore, 3 et 3, 6. On a beaucoup de 3, quand même, 33, 3. Donc, l'impératrice, ce côté de vouloir créer, inventer quelque chose de nouveau, c'est une période de mise au monde, de créativité, de libido, de féminité, d'énergie aussi sexuelle très forte. C'est le printemps, quoi. Avec ce chiffre 3, on voit que les maîtres ascensionnés sont près de vous, vos guides, vos anges sont là. Qu'est-ce que l'on a d'autre ? Oups. On a la femme méchante, la visite et le voleur. Est-ce qu'il y a quelque chose, quelqu'un, une personne qui vient vous prendre un peu vos rêves ici, qui vient vous rendre visite et qui vient vous dire de ne pas compter sur l'aide de cette personne qui vient vous... C'est peut-être une personne ici méchante, jalouse, envieuse et qui pense que vous allez lui prendre quelque chose ou qu'elle va perdre quelque chose. Ok. Et cette femme, en fait, ça n'a rien à voir avec la réalité. Elle est en train de psychoter, d'inventer des choses, de se rendre malade peut-être même par rapport à vous, à cause de vous, à votre sujet. Ok. Maison de campagne, contrariétés. Il y a peut-être des contrariétés, des choses qui sont... qui ne vont pas par rapport à une maison, par rapport à un lieu, par rapport à un établissement, un endroit. Contrariez peut-être beaucoup cette personne que vous allez rendre visite à peut-être une personne malade. Et donc, vous aussi, vous êtes contrariés, du coup. Vous êtes contrariés par rapport à ce lieu qu'on vous a enlevé, qu'on vous a ôté. Ok. C'est comme si là, cette personne, elle voulait vous enlever la possibilité d'aller voir la personne en question, votre amoureux. Ok. Qu'est-ce qu'il y en a d'autre ici ? Qu'est-ce qu'il y en a d'autre ? On a le voyage. Bon. Ça ne vous empêche pas de partir en voyage. Vous allez avoir des surprises. Vous allez avoir des surprises, des surprises heureuses concernant l'amour. 2, 4, 6, 2, 4, 1, 8, 9. Concernant l'amour, la joie, le bonheur, le sentiment, l'émotionnel. C'est peut-être quelqu'un qui veut s'engager avec vous. On a le 4, l'empereur. C'est peut-être une personne qui va vous prouver après un voyage ou pendant un voyage qu'il veut rester avec vous, qu'il veut établir une relation qui dure, qui soit pérenne. On a ici la surprise. Peut-être que vous allez passer un moment heureux et puis que vous allez être ici un peu fatigué d'avoir tant fait de choses un peu légères, un peu différentes. Il y a de la fatigue, il y a de l'épuisement ici. Peut-être que vous allez avoir fait trop l'amour et vous allez être fatigué. Voilà. On vous dit qu'il n'y a pas de piège. Il n'y a pas de piège dans cette situation. Il n'y a aucun piège. Vous pouvez être sûr de vous. Il n'y a pas de il n'y a pas de crainte à avoir ici. Aucune crainte dans cette relation. On vous parle beaucoup d'argent. Vous allez être très heureuse avec cette personne que ça va vous apporter énormément au niveau matériel, financier, au niveau amour, au niveau santé, au niveau bien-être. voilà. Vous allez avoir vraiment de très très bonnes c'est une très très bonne relation, une très très saine relation ici. Ok. C'est magnifique. Allez, je prends un dernier jeu. Hop. C'est parti. Quels sont les messages ici ? Quels sont les messages s'il vous plaît ? Alors, on a la fidélité. On a quelqu'un de fidèle ici qui a envie d'un bonheur en famille, qui a envie d'un bonheur qui dure, qui s'installe, une vie pépère, tranquille, mais voilà, dans la paix, dans la joie, dans l'harmonie, comme c'est possible par exemple entre âme, sœur. C'est un lien vraiment facile à vivre, calme. Qu'est-ce que l'on a d'autre ? Qu'est-ce que l'on a d'autre ici ? Alors, on a les nuages qui s'en vont, qui s'en viennent, qui étaient là, qui reviennent, qui repartent. Bon, on a des problèmes des progrès, des projets, mais c'est un peu, un peu fade. On a peut-être l'impression qu'il y a des secrets, qu'une femme a des secrets. Une énergie féminine, il y a peut-être une tierce ici, il y a peut-être une énergie qui tourne autour de la personne que l'on convoite. C'est peut-être une énergie négative et ça nous met peut-être des soucis en tête. Alors, est-ce que ce sont des secrets ? Est-ce que ce sont des choses qui n'ont pas été dites ? Est-ce qu'on a des secrets pour cette personne ? Est-ce que l'on pense que cette personne a une relation secrète ? Ou est-ce que cette personne ne vous a pas dit qu'elle était en couple, mariée, etc. Est-ce que vous imaginez un scénario comme ça ? On a les oiseaux ici. Vous vous faites des... Vous vous racontez des histoires ici avec ces oiseaux de nuit. vous êtes en train de gamberger sur des candidatons, des choses qui ne sont pas sûres, des choses que personne ne connaît, on ne sait pas d'où ça sort, sur peut-être des sensations, des messages que vous avez interprétés, que vous avez lus, que vous avez peut-être mal lus, que vous n'avez peut-être pas compris comme il fallait. Il y a une idée ici d'être sur la défensive, de se sentir bloqué aussi par des secrets, par un secret, de ne pas pouvoir dire la vérité par rapport à une situation que l'on aimerait simple, fidèle, calme. Il y a un secret, il y a quelque chose qui bloque. Il y a quand même l'envie de changer de maison, de déménager, de partir, de voyager, de passer à l'action. Peut-être l'envie de quitter une personne et on n'a pas encore dit à cette personne qu'on avait envie de la quitter. Voilà, c'est possible. Ça a sombré un petit peu le relationnel, déjà existant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on a d'autre message ici? Non, je crois que c'est tout. Alors, je vais prendre un dernier message avec la fée Morgane. Qu'est-ce que la fée Morgane veut nous dire sur cette lecture? Je vais conclure. Alors, j'ai plusieurs messages. La dame du lac, protectrice et rassurante, la dame du lac t'accompagne lorsque tu as besoin d'être rassurée. Pense à elle le soir avant de te coucher. Demande-lui son aide et elle te répondra à travers tes rêves. Donc ici, vous allez peut-être avoir des messages dans vos rêves, par vos rêves, grâce à vos rêves. Et on vous parle de la mer. À la fois effrayante et ensorcelante, la mer t'invite à l'audace et à l'aventure. C'est le moment de prendre des risques et de te lancer. Il y a peut-être ici des choses à régler avec votre propre mer. Il y a peut-être ici une mer à traverser. Il y a peut-être ici quelque chose à régler par rapport à votre rôle de mer. Donc voilà en tout cas tout ce que je pouvais vous dire sur cette intemporelle. J'espère que cette lecture vous aura plu, parler, guider. N'hésitez pas à la commenter, à la partager et bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Merci du fond de cœur de votre présence et de votre écoute. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.